Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. C'est la fin octobre, et oui, et traditionnellement, bon, je dis traditionnellement, on a juste trois ans, mais quand même, traditionnellement, je vous parle des finances, de l'argent, de la situation de l'Église Saint-Claire. Je ne l'ai pas encore fait, et je ne le ferai pas aujourd'hui, parce que c'est un peu compliqué ces jours-ci. Comment dire, durant les trois premières années de notre existence, l'Église Saint-Claire a reçu des fonds de la Fondation de l'Église unie du Canada, ainsi que de la région dans laquelle notre communauté de foi appartient, comme je l'explique souvent pour des gens qui ont un background catholique romain, c'est un peu l'équivalent d'un évêché. C'est juste que la région regroupe l'équivalent, grosso modo, de la province du Québec. Donc, ça, c'est pour les trois premières années. Nous sommes à la quatrième année, 2024. Les trois premières années, c'était un peu ça le deal, c'est terminé. Donc, il faut aller chercher de l'argent dans une autre poche pour combler notre budget, pour faire face à nos réalités. J'ai fait envoyer, plutôt, j'ai envoyé une demande le 15 septembre dernier et j'ai reçu la réponse mercredi de cette semaine et nous avons reçu moins d'argent que demandé. J'en ai parlé au Conseil. Il y a un impasse financier pour 2024. Ceci dit, il y a d'autres places qu'on peut taper à la porte, cogner à la porte tapée, cogner à la porte pour demander un peu d'argent. Donc, 2023, c'est OK, 2024, pas encore. On va écrire d'autres demandes. Ça implique aussi faire d'autres rapports sur ce qu'on fait, comment qu'on performe et tout ça. Et je trouve ça un peu frustrant parce que l'expression que j'utilise ces jours-ci, c'est j'ai fait une formation en théologie et pas en bureaucratie. Mais bon, il faut croire que c'est un peu la réalité du 21e siècle, et du moins dans notre coin du monde, c'est ça, maintenant, travailler pour une église. Parce que c'est ça la réalité et tout ce côté administratif, toute cette paperasserie, tous ces rapports à remplir, et habituellement ces rapports, c'est pas trois questions oui ou non, là, c'est 14 questions à développement d'au moins une page, là, vous voyez le genre, ça entraîne une certaine fatigue mentale et émotionnelle. Ne partez pas en peur, je suis pas sur le point de craquer ou de sauter en bas d'un pont, non, non, c'est pas ça, là. Et c'est juste, c'est lourd, c'est lourd, et je sais qu'il n'y a aucun emploi, que c'est 100% le bonheur, la joie, puis tout est facile. C'est d'un côté, j'en reçois beaucoup de messages disant, ah, c'est le fun ce que tu fais, c'est un ministère innovant, c'est stratégique, c'est le futur, etc. Mais en même temps, il y a une obligation de se battre constamment, d'un peu nager contre courant, d'essayer de convaincre l'institution qui est en déclin, que si ça fonctionne pas d'une certaine manière, de continuer de la faire de la même façon, ça fonctionnera pas plus. Donc, il faut réagir, il faut s'adapter, il faut évaluer, évoluer avec le temps. Je répète souvent l'exemple de Darwin, l'évolution des espèces. Ce ne seront pas les églises les plus grosses et les plus riches qui vont survivre, mais c'est celles qui vont s'adapter à la réalité du 21e siècle. Mais ce que j'oublie souvent, c'est que dans la théorie de l'évolution, du moins ce que j'en comprends, l'environnement joue un rôle sur la capacité d'un organisme à s'adapter. L'organisme peut vouloir s'adapter, mais si l'environnement n'est pas propice à ça, ça complique les choses. Tout ça, c'est usant la longue. Honnêtement, j'ai des moments. J'ai le goût de tout foutre en l'air. Je me dis, bon, je vais aller me chercher une job de 9 à 5 comme commis de bureau, puis pfff. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas long. Le lendemain, habituellement, je me lève, puis j'ai de l'énergie. C'est que je dois et que nous devons toujours prouver la validité, l'importance, le potentiel de ce ministère. C'est juste lourd. rappel, c'est d'abord, de rappeler toujours que on peut faire différent. Et je le sais qu'on fait pas du ministère pour être validé, pour la gloire, pas pour l'argent, surtout pas pour l'argent. Mais comme on disait dans notre conversation, d'une fois par mois qu'on a eu mercredi de cette semaine, une petite tape dans le dos, un petit mot d'encouragement, ça fait du bien une fois de temps en temps de sentir que on travaille pas dans le vide, puis que ça fait une différence. Donc, je récapitule mon message. Pour 2003, on a notre argent, il y a rien à se questionner, tout est bon. pour 2024, on n'a pas encore trouvé, mais on ne baisse pas les bras, on va continuer à chercher. Ne vous inquiétez pas pour votre pasteur, parce que le pasteur ressent l'appui et l'amitié de la part de sa communauté de foi de Sainte-Claire. Merci beaucoup. Et juste un rappel, si vous êtes capables, si vous avez les moyens, naturellement, de continuer d'appuyer le ministère de l'Église Sainte-Claire, vous connaissez vos possibilités, vous connaissez vos réalités financières, vos réalités de budget, et que vous ne donnez pas, c'est correct aussi. Il y a plusieurs façons d'être généreux. On peut être généreux avec ses prières, on peut être généreux aussi avec ses talents. L'argent, ce n'est pas tout. Alors, faites attention à vous. Moi, je continue à travailler. J'espère vous aussi vous continuez à faire fleurir notre ministère commun. À très bientôt. Bye-bye.